Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo car Megaport m'a envoyé un nouveau PC Gamer. On va donc dans cette vidéo le déballer, puis ensuite on ira le tester pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ouais c'est un gros colis. Euh ouais, attendez. Yop là ! Ok, le voici, le fameux PC que Megaport m'a envoyé. Il s'agit du modèle Megaport Nightfighter. Vous aurez bien sûr le lien du PC en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'acheter. On va le déballer, puis ensuite on ira le tester. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Ok, donc voici le fameux PC Gamer de chez Megaport, le Nightfighter. Bien sûr, dans le packaging, nous avons aussi le cap d'alimentation pour alimenter le PC. Ainsi que tout ce qu'il peut y avoir dans une configuration, les manuels, les CD, etc. Et même certains vis en plus. Bref, par contre, je pense que je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc déjà nous sommes sur du verre. Le boîtier, c'est clairement du verre en verre. Ok, donc vous pouvez le voir déjà, les PC quand Megaport les envoie, ils sont clairement bien protégés avec du plastique, du carton, du polystyrène à l'intérieur. Comme ça au moins les composants ne sont pas balottés pendant le transport et au moins vous recevez un PC Gamer nickel. Donc c'est bon, voici le PC, il est déballé, il est tout beau, il est prêt à être utilisé. Donc c'est le Megaport Nightfighter qui est un PC Gamer assez haut de gamme chez Megaport. Dans quelques instants, je vais vous détailler quels sont les composants qu'il y a à l'intérieur de ce PC là. Mais déjà, vous pouvez commencer à voir certains éléments qui peuvent vous mettre la petite puce à l'oreille. Alors déjà, on va enlever la vide, comme ça au moins vous pourrez voir un peu mieux qu'est-ce qui s'y cache à l'intérieur et quels sont les composants. Donc tout d'abord, au niveau du boîtier, vous le connaissez celui-là, c'est le boîtier que Megaport utilise dans quasiment toutes ses configurations un peu premium. C'est un boîtier de chez Asa, c'est le Inferno 310. Vous pouvez, je pense, le trouver sur internet si vous cherchez bien. Mais voilà, c'est un boîtier assez cool que Megaport utilise. Il a quand même assez de place à l'intérieur. À l'extérieur, il est aussi plutôt joli. Il y a une bande LED qui s'allumera juste ici quand on branchera le PC. Bref, voilà, c'est un boîtier qui est moyenne tour. Il y a de la place à l'intérieur, il est assez classe et il me semble qu'il coûte pas trop cher. Au niveau du processeur, on est sur un i7-9900K cadencé à 3,6 GHz. Voilà, c'est un très très bon processeur d'année dernière génération. Autant vous dire qu'il est quasiment aussi puissant que mon i9-9900K que j'ai dans ma config de montage. Ce processeur-là sera refroidi non pas par le ventirad de base qu'on a chez Intel, qu'on a forcément l'habitude de trouver dans des configs Megaport ou autres PC. Il sera refroidi par un ventirad EKL Cooler. Donc c'est un ventirad un peu moyenne gamme qu'on trouve en Allemagne. Il est juste ici. Au niveau de la carte mère, on est sur une carte mère de chez MSI, une carte mère Z390 au format ATX. Et au niveau connectique, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur cette carte mère-là de chez MSI. Au niveau de la RAM, on est sur un combo de deux barrettes de RAM, 2 x 8 GHz cadencé à 3000 MHz. Ce qui vous fera du coup 16 GHz à 3000 MHz. C'est vraiment très bien pour une config gamer aujourd'hui en 2020. Il faut au moins avoir 16 GHz de RAM pour faire tourner tous les jeux du moment sans trop de soucis. Donc voilà, elles sont directement branchées sur la carte mère. Ce sont des G-Skill, il me semble. Voilà, c'est de la moyenne gamme, mais ça fera bien son taf. Au niveau maintenant de la carte graphique, très important pour une config gamer. Donc du coup, ce PC Megaport Night Fighter est équipé d'une RTX 2070 Super 8 GHz. Donc elle est juste ici, assez fat, assez grande. Donc c'est de la marque Guinward, il me semble. Une marque moyenne gamme, mais qui fait de bons produits, de bonnes cartes graphiques. Certes, il n'y a pas tout le carénage en métal, plastique de chez par exemple MSI. Mais on a une très bonne carte graphique, très bien refroidie avec une petite touche Jackie Tuning. Vu que là, c'est RGB, vous verrez ça quand j'allumerai le PC juste après. En termes de stockage, du coup, on retrouve un SSD de 480 Go couplé à 1 Tera de HDD de chez Toshiba. Ça suffit amplement pour ce style de configuration. Au niveau de l'alimentation, on est sur du 600 W. Attention, si vous souhaitez changer un ou deux composants, vérifiez bien que l'alimentation est assez puissante. Parce que là, on doit être quand même à la limite de ce qu'elle peut supporter. On a quand même un gros processeur, une grosse carte graphique. Mais bon là, 600 W, pour l'instant, ça fait le taf pour cette config-là avec ces composants-là. Bien sûr, dans le PC, dans ce Megaport Night Fighter, Windows 10 est déjà prêt à installer. Du coup, dès que vous allumez votre PC, il y a déjà Windows 10 qui est à l'intérieur, déjà configuré. Vous n'avez rien à faire à part à installer vos petits jeux dessus et à jouer. À part ça, rien de plus, on a une très belle config gamer avec de bons composants de qualité, un joli boîtier, quelques petits features à côté, un bon refroidissement. Bref, un joli PC Megaport Night Fighter. Maintenant, en termes de tarifs, combien coûte cette version-là, ce modèle-là, ce Megaport Night Fighter ? On est aux alentours des 1599€. Comme je vous l'ai dit, on est sur une config assez premium, mais qui reste quand même abordable avec de très bons composants à l'intérieur. Et vous verrez juste après, quand on ira tester directement le PC sur des jeux, qu'il y a de la ressource, qu'il y en a dans le ventre et qu'on peut faire tourner de très très gros jeux avec de hauts FPS. Donc, voilà les amis, vous aurez bien sûr le lien de ce Megaport Night Fighter directement en description. N'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse, si vous voulez ce genre de config-là, déjà toute prête, déjà toute montée, vous n'avez plus qu'à brancher. Et bien, c'est fait pour vous, vous avez le lien en description. Si la vidéo te plaît, surtout, tu n'hésites pas à lâcher ton meilleur like, ça soutient énormément la chaîne. Et bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs et ne louper plus jamais aucune de mes vidéos. Bon, allez, on va tout de suite l'allumer avant directement d'aller le tester pour voir s'il y a quelques petits éléments jacquituning. Et surtout, pour voir la beauté de ce PC Gamer Megaport Night Fighter. Ok, donc c'est parti, on va l'allumer juste ici. Et voici le fameux Megaport Night Fighter. Donc du coup, sans plus tarder, tu mets ton petit like tout de suite, maintenant. Et puis après, on passe de l'autre côté de la caméra pour aller tester ce Megaport Night Fighter. Allez, c'est parti. Ok les amis, on se retrouve donc sur le fameux PC Gamer Megaport Night Fighter. Je l'ai du coup branché à mon écran, vu que Windows est directement pré-installé à l'intérieur, bah t'as rien à faire, il s'allume nickel. J'ai aussi installé quelques jeux ainsi que le logiciel 3D Mark pour faire un benchmark. Du coup, on va voir au final les performances réelles de ce fameux PC Gamer Megaport Night Fighter. Donc commençons tout de suite par un petit benchmark des familles. Donc je vous le rappelle, à l'intérieur de ce PC là qui coûte 1600€, on a un gros i7 9700K, 16Go de RAM qui a dans sa 3000 MHz et une RTX 2070 Super. Donc autant vous dire que sur le benchmark, mais aussi sur les jeux qu'on va faire par la suite, je pense que les scores seront élevés. Que ce soit au niveau FPS, mais aussi au niveau qualité de jeu, donc ça c'est cool. Ok, premier benchmark 3D Mark terminé. On obtient le magnifique score de 9615 points. Un score vraiment huge pour un très huge PC Gamer. Voilà, comme vous voyez, au niveau du classement, on est vraiment ultra bien classé, quasiment 10 000 points sur un benchmark comme ça. Franchement, voilà, c'est un très bon PC Gamer avec un très bon score. On va passer maintenant à un deuxième benchmark, cette fois-ci dédié au Ray Tracing, donc du coup dédié à la RTX 2110 Super. Ok, le benchmark portal est maintenant terminé. On obtient le magnifique score de 5907 points. Très gros score, là aussi, pour cette config-là et du coup pour cette RTX 2110 Super. Ouais, on est franchement ultra bien classé. Franchement, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. La carte graphique est bonne, les composants sont bons. On arrive à avoir de très beaux benchmarks. Franchement, très bon PC Gamer, Megaporn Night Fighter. Donc bon, c'est parti maintenant, on passe au jeu. Je vais tester deux jeux sur ce PC Gamer Megaporn. Donc le premier, GTA V et le second, Modern Warfare sur Warzone. Parce que tout ce qui est Fortnite, Valorant, c'est même pas la peine. On sait très bien que ce PC-là va exploser le compteur de FPS. Donc c'est vraiment pas très probant de tester ce PC Megaporn-là sur des jeux comme ça. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, tu mets ton petit like, tu t'abonner à la chaîne et tu as le lien du PC en description. Ok, on se retrouve du coup sur GTA V en full ultra, les amis. Donc j'ai mis tous les paramètres au maximum. Vous avez le compteur de FPS en haut à gauche directement. Et on est sur une moyenne de 180 FPS, 170 FPS. Ce qui est vraiment plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on a de beaux FPS franchement. Voilà, GTA qui est quand même maintenant un vieux jeu, pas forcément ultra bien optimisé. Donc bon, c'est pas mal. Au niveau des FPS, c'est pas mal. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire tourner ce jeu-là. Mais là franchement, il tourne vraiment bien à plus de 150 FPS. Ce qui nous fait du coup un jeu ultra fluide avec une bonne résolution, de belles textures, etc. Voilà, là on tombe en dessous. On va tomber en dessous des 150 FPS je pense bientôt. Mais voilà, ça reste quand même ultra fluide avec de hauts FPS. Non franchement, c'est fluide. Il y a une belle texture au niveau du jeu, de beaux graphismes, de beaux FPS qui restent quand même assez constants. Je pensais vraiment que ça allait baisser un peu dans la ville. Mais là, on reste vraiment aux alentours des 150 FPS, ce qui est plutôt pas mal du tout. Bon, maintenant on passe au dernier jeu que je voulais tester, Modern Warfare et surtout Warzone. Parce que c'est un jeu qui dispose du ray tracing. Donc on va pouvoir voir si ça fonctionne bien ou pas avec cette carte graphique-là, avec ce PC Megaporn Night Fighter. Ok, donc c'est parti sur Warzone en full ultra, que ce soit au niveau des paramètres graphiques de base. Mais aussi en full ultra au niveau du ray tracing. On va aller voir ça directement en jeu. Combien on obtient de FPS ? Mais déjà, la qualité d'image est juste insane. Ok, donc c'est parti. On spawn directement sur Warzone. Donc là, on est directement, comme je vous dis, en full ultra au niveau des paramètres. On est à 150 FPS. Une bonne moyenne à 150 FPS. Ce qui est plutôt pas mal. C'est assez agréable. Parce que là, du coup, on a une qualité d'image qui est vraiment très très bonne. Ça, il n'y a pas à dire quoi. C'est une qualité d'image vraiment insane. Et en plus de ça, on a le ray tracing d'activé. Ce qui nous donne vraiment un jeu beau. Outre ça. Et un jeu aussi avec de bonnes performances. Parce que le ray tracing apporte aussi des performances. Donc c'est parfait. On arrive plus ou moins à une moyenne de 150 FPS avec ce PC Megapornite Fighter. Donc c'est vraiment une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à autant de FPS avec un PC comme celui-là. Allez, moins un. Et hop, Easy Win sans le son. Je joue comme Véronique sans le son. Même quand on va dans la végétation, on descend légèrement en dessous de 150 FPS. On reste à 130 plus ou moins. Mais ça reste vraiment très acceptable. Je fais tourner tous les jeux sans soucis. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec le test du fameux PC Gamer Megapornite Fighter. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Au final, comme on le savait bien sûr, on aura vu que ce PC tient énormément bien la route. De base, à l'intérieur, il y a déjà une très bonne config gamer. Et en plus de ça, bah voilà, c'est signé Megaporn. Il y a déjà tout préinstallé dessus. T'as rien à faire. Si franchement, vous cherchez un PC sans vous casser la tête avec cette configuration-là dans ce budget-là, n'hésitez pas à opter pour le Megapornite Fighter. Vous aurez bien sûr le lien du PC en description. Je vous mettrai aussi en description plusieurs autres PC avec des gammes de prix différentes. Avec bien sûr des configurations à l'intérieur qui diffèreront. Mais qui auront aussi pas mal de capacités en termes de puissance de jeu, FPS, etc. Bon, en ce moment là, je sais con qui j'aime bien la plupart des PC Megaporn. Ils font de base de bons produits. Si vous cherchez un PC déjà tout prêt, voilà, sans vous casser la tête, c'est l'option que je peux vous conseiller. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, surtout vous n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Et bien sûr, vous vous abonnez à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas les amis, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz